Je m'adresse à vous ce matin, ma qualité de présidente de la commission énergie de la région Guadeloupe. Il me revient l'honneur ce matin de prononcer quelques mots introductifs à l'occasion de ce rubinaire consacré à l'étude de la dynamique de la construction et de la rénovation en Guadeloupe. Malgré des évolutions considérables sur les dix dernières années, le secteur du bâtiment reste le premier poste de consommation électrique de la Guadeloupe. La maîtrise de ses besoins énergétiques reste au fil des années une priorité de premier plan, réduire notre dépendance énergétique. En sa qualité de chef de file sur la thématique énergie-climat, la région Guadeloupe a pris toutes ses responsabilités dans ce domaine. En concertation avec les acteurs locaux, nous sommes la première région de France à avoir élaboré et déployé une réglementation thermique performantielle adaptée à notre contexte insulaire tropical. Par cette action forte, nous créons jour après jour un parc immobilier de qualité, économe en énergie et dont la construction s'appuie sur un savoir-faire local à forte valeur ajoutée. Depuis 2018, la Guadeloupe s'est dotée d'un comité de maîtrise de la demande d'électricité, le comité MDE. Ce comité local, composé de l'État, de la région Guadeloupe, de l'ADEME et d'EDF Archipel Guadeloupe, a notamment en charge la gestion d'un fonds de 90 millions d'euros au bénéfice d'actions d'efficacité énergétique. Après trois ans de mise en œuvre concertées, les premiers résultats sont au rendez-vous. En 2021, plus de 24 millions d'euros de primes en faveur d'action de maîtrise de l'énergie ont été versés sur le territoire. Cela représente une économie annuelle de 62 GWh, soit près de 4% de la production brute d'électricité de la Guadeloupe, qui veut dire ce n'est pas négligeable, 62 GWh. C'est un bon début et nous devons poursuivre l'amélioration de la connaissance pour inscrire durablement les bâtiments de Guadeloupe sur la voie de l'exemplarité énergétique. L'élaboration et le suivi de nos outils de planification énergétique et plus globalement l'amélioration de nos politiques publiques en matière d'énergie repose sur une solide maîtrise du marché guadeloupéen. C'est là tout l'enjeu de cette étude portant sur la dynamique du marché de la construction et de la rénovation en Guadeloupe. Cette étude, à l'initiative du comité MDE de Guadeloupe et portée par le pôle d'innovation synergile, s'inscrit dans une volonté commune d'améliorer les performances énergétiques des constructions en Guadeloupe par la mise en œuvre de politiques publiques efficientes, élaborées avec et pour les Guadeloupéens. Je conclurai en remerciant le pôle d'innovation synergile pour l'organisation de cette restitution aux acteurs locaux et je vous souhaite un bon webinaire. Merci pour l'écoute. Merci Madame Thiby Vanoukia, présidente de la commission énergie de la région Guadeloupe. Je vous propose de poursuivre ces allocutions d'ouverture avec Madame Brianna Babel, ingénieure bâtiment et recasté énergétique à l'ADEME. Bonjour à tous, bonjour Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur Jérôme Roch, directeur régional de l'ADEME, qui n'a pas pu se rendre disponible pour ce webinaire, mais que je représente en ma qualité d'ingénieure en efficacité énergétique et bâtiment performant. Je tiens à remercier également le pôle d'innovation synergile pour l'organisation de ce webinaire. Je remercie également l'ensemble des partenaires qui soutiennent les actions du réseau bâtiment durable et qui ont permis la réalisation de cette étude. Au rappel, la mission principale du réseau bâtiment durable est de faciliter la mutation des pratiques de l'ensemble des professionnels de la construction et de l'aménagement face aux défis énergétiques et environnementaux en favorisant la transition environnementale et énergétique du patrimoine bâti en Guadeloupe. L'étude qui vous sera présentée dans ce webinaire a pour objectif de mettre en lumière la dynamique du marché de la construction et de la rénovation en Guadeloupe, d'affiner la vision des enjeux énergétiques du territoire guadeloupéen et enfin d'éclairer les orientations à donner aux politiques publiques territoriales en matière de maîtrise de l'énergie. J'espère que ce webinaire permettra aux entreprises et aux acteurs du territoire d'améliorer leurs pratiques de construction et de mise en œuvre dans leurs futurs projets et ainsi de réduire l'impact environnemental du secteur bâtiment. Je vous souhaite à tous une bonne séance de travail. Merci Madame Brianna Babel. Je vous propose de poursuivre ce webinaire. Jérôme, si tu peux passer à la slide suivante avec une petite présentation du programme. Effectivement, nous avons choisi de vous présenter l'ensemble de l'étude et ses résultats en vous proposant des petites coupures sous forme de quiz pour voir tout simplement si votre avis était pertinent par rapport à ce que l'étude aura pu mettre en évidence. Tout d'abord, une présentation du contexte et de la méthodologie de l'étude. Un premier quiz sur l'état des lieux du parc résidentiel et tertiaire avant la présentation de cette partie par le groupement. La présentation du modèle INERG WABAT développé par le groupement dans le cadre de l'étude dynamique. Le quiz effectivement sur les actions de MDE avant la restitution des actions et leur impact en termes d'économie d'énergie. Et nous terminons donc ce webinaire par une présentation des préconisations stratégiques et sectorielles proposées par le groupement. Je vous propose dans un premier temps de passer au contexte et à la méthodologie de l'étude qui nous sera présentée par M. Laurent Séov, ingénieur Equinox. Bonjour, heureux, bonjour à tous. Donc effectivement, cette étude a été commanditée par Synergile pour le compte du comité MDE. Et nous l'avons réalisée avec mes confrères de WhatSmart. Elle a duré un petit peu plus d'un an, un an et demi, avec quelques perturbations, comme vous vous en doutez, liées à la crise sanitaire en 2021 notamment. Alors les objectifs de l'étude, j'y reviens très très rapidement. Excusez-moi, est-ce que tout le monde m'entend ou je… Alors de mon côté, Laurent, oui. Je ne sais pas, quelqu'un a un souci de micro ? Enfin, d'écouteurs du moins. Pardon ? De notre côté, ça marche très bien, Laurent. On entend très bien, Laurent. Oui, d'accord. Donc je poursuis. Donc, pour compléter ce qui a été dit dans les allocations d'ouverture, les objectifs de l'étude, dans le contexte actuel du lancement de la révision de la PPE 2024-2033, bien entendu, c'est d'alimenter cette PPE, notamment de qualifier les tendances de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment en Guadeloupe, d'actualiser le potentiel des gisements d'économie d'ici 2030, et on le verra tout à l'heure sur la base des tendances, mais également des scénarios qu'on peut établir. Et puis, bien entendu, comparer ce potentiel et ces gisements d'économie avec les objectifs initiaux de la PPE. Et donc, un des messages importants qu'on peut commencer à évoquer, c'est bien entendu la nécessité d'aller au-delà de la PPE initiale 2028, qui était relativement prudente et raisonnable, puisqu'elle fixait un objectif d'économie d'énergie sur le territoire de l'ordre de 5 % à l'horizon 2028. Et donc, une des préconisations, on le verra tout à l'heure, c'est bien entendu d'amplifier pour essayer de s'approcher des préconisations, notamment du groupement du GIEC, qui, pour fixer les ordres de grandeur, estiment qu'on doit changer de braquet et donc plutôt évoquer moins 4 % par an sur les émissions mondiales dans les décennies qui viennent. Donc, alimenter la PPE, ce n'est pas le seul des objectifs, bien entendu. On a évoqué déjà le cadre de compensation avec des préconisations, vous le verrez, qui visent à identifier les actions de maîtrise de l'énergie qu'on estime nécessaires de renforcer sur le territoire et puis également des adaptations sur les actions existantes à mener. La méthodologie qu'on a adoptée pour cette étude s'est déroulée en trois phases. La première phase a constitué l'état des lieux énergétiques du territoire. La deuxième, les tendances et les prospections, les prospectives d'évolution des besoins énergétiques. Et enfin, la troisième phase, l'élaboration des recommandations. Dans la phase d'état des lieux, on a collecté une quantité très importante de données qui sont issues des bases de données à disposition sur le périmètre des bâtiments. Donc, ils sont d'une part des bases de données de l'INSEE, du cadastre, des bases de données qui sont gérées par l'État ou indirectement par l'État, par la DÉAL notamment. Donc, ça, ça a constitué un premier champ d'analyse. On a appelé l'analyse statistique des données. Ensuite, on a analysé un autre faisceau de données qui sont les données énergétiques, qui sont notamment les données issues du cadre de compensation, les données issues des données énergétiques compulsées par l'OREC sur le territoire. On a également effectué des missions sur le terrain, avec également des sondages dans les différents secteurs, les différents segments des bâtiments. Donc, on a sous-tradé des sondages à la société LH-DOM, qui nous a permis d'appréhender les consommations d'énergie dans les bâtiments sur les segments du secteur résidentiel, des petits commerces non alimentaires, des restaurants, également des bureaux. On a également fait des visites de terrain sur les petits commerces alimentaires, sur un panel d'une cinquantaine de petits commerces alimentaires, pour avoir des données qualitatives sur ce segment-là. Et on a enfin fait des entretiens qualitatifs auprès des acteurs du bâtiment. On en a fait une cinquantaine également, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, pour les acteurs représentatifs de l'ensemble de l'acte de construire en Guadeloupe, donc allant des maîtres d'ouvrage jusqu'aux installateurs d'équipements. La deuxième phase qui a constitué notre exercice de modélisation des consommations et des besoins énergétiques, elle est passée par l'établissement d'un outil qu'on a appelé énergouabat, que Jérôme décrira tout à l'heure, qui nous permet donc d'élaborer des consommations tendancielles à l'horizon 2030, en fonction de différents scénarios qu'on va vous exposer. Et enfin, la troisième phase, après une phase de concertation, Synergy l'a organisée en fin 2021, des ateliers de concertation avec les professionnels. Certains représentants des professionnels qui avaient pu se rendre disponibles. Et donc, à l'issue de cette phase de recommandation, on a pu consolider, à l'issue de cette phase de concertation, pardon, on a pu consolider des recommandations qui sont l'objet du rendu de notre étude. Recommandations qui, on l'espère, bien entendu, vont alimenter à la fois le comité MDE dans la mise à jour du cadre de compensation à l'horizon 2030 et également, bien entendu, la PPE, comme on vient de l'évoquer. Merci, Laurent. Donc, je vous propose de passer maintenant au premier quiz. Donc, ce sera sous la forme d'un sondage de Zoom. Donc, je vais lancer dès maintenant. Alors, l'idée, c'est effectivement de voir si vous êtes tout simplement en phase avec les résultats que l'étude a pu mettre en évidence sur la première partie de l'état des lieux du parc en Guadeloupe. Alors, je vous laisse y répondre. Vous avez trois questions. Donc, la première question, la proportion du parc résidentiel ayant plus de 30 ans. La deuxième question sur le pourcentage de consommation électrique du secteur résidentiel en Guadeloupe et la troisième question sur le pourcentage de la consommation énergétique du tertiaire pour la catégorie commerce en Guadeloupe. Donc, je vous laisse y répondre. On a déjà une première réponse. Alors, n'hésitez pas à me dire si jamais vous ne voyez pas. Alors, effectivement, malheureusement, les panélistes, je pense que vous n'avez pas accès au sondage. C'est un peu embêtant. Pour les autres, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez un souci pour y répondre. Alors, nous sommes presque à 50 % de répondants. On va essayer quand même d'avoir les 17 avant de passer à la suite. Merci. Alors, effectivement, l'idée, c'était de bien faire les 17 avant de passer à la suite. de bien vérifier, enfin, valider avec vous ces résultats. Donc, on en est à 10 sur 17. Je vous laisse encore une à deux petites minutes et après, on présentera les résultats du sondage. On verra, du coup, qui a eu raison sur cette première slide. Pardon, je vais y arriver à deux questions. Merci. Alors, je vois qu'on a quelqu'un qui a un petit souci de connexion internet. Ah, ben voilà. Donc, on est à 18. Je vous laisse encore un petit moment. OK. Bon. Yeah. Correct. OK. Bien. Merci à tous d'avoir répondu. Je vous propose de passer à la restitution de ce premier quiz. Sur la première question, quelle proportion du parc résidentiel était assiaire à plus de 30 ans ? Effectivement, ça se joue entre 40% et 50%, mais la bonne réponse, c'était 50%. Effectivement, les données statistiques recueillies par le groupement ont pu mettre en évidence que la moitié du parc résidentiel est assiaire à plus de 30 ans en Guadeloupe. Ensuite, sur notre deuxième question, il y a une réponse qui se détache. Quel est le pourcentage de consommation électrique du secteur résidentiel en Guadeloupe ? C'était bien 49% de consommation électrique sur le total des consommations pour le territoire. Et sur la dernière question, quel est le pourcentage de la consommation énergétique du tertiaire pour la catégorie commerce en Guadeloupe ? Donc là, on a également deux questions qui se détachent, soit 51%, soit 61%. Et c'est à bien 51%, la catégorie commerce représente 51% des consommations énergétiques du tertiaire, d'après l'étude OREC, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, de 2017. Voilà, donc c'était un petit coup d'introductif et je repasse la main à Jérôme, si je ne dis pas de bêtises, pour la suite. Oui, merci Anne-Laure. Du coup, après ce petit temps de respiration, on va vous présenter quelques éléments de l'état des lieux qui nous a permis de, qui a été la base de l'étude et qui est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur de l'étude. Là, on ne vous présente vraiment que quelques éléments qui ressortent de cet état des lieux, mais comme l'a bien montré Laurent, on a fait un très gros travail de compilation de données et de production de données nouvelles là où il y avait un manque de données, notamment à travers des sondages et du travail terrain. Donc, pour ceux qui seraient frustrés parce qu'on montre quelques éléments aujourd'hui, on a produit d'une part un rapport très complet, mais aussi pour ceux qui n'ont pas le courage et le temps de lire un rapport de plus de 100 pages, il y a aussi une synthèse illustrée de 10 pages qui se lit, je pense, en 15 à 20 minutes et qui vraiment permet de synthétiser tout ce qu'on a produit. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui d'important sur cet état des lieux ? D'abord, c'est ces consommations électriques, on en a déjà parlé, notamment Mme Banukia, en introduction, en allocation d'ouverture. Là, on a la répartition par secteur de la consommation électrique en 2020 en Guadeloupe et on voit bien qu'entre les bâtiments résidentiels à en gros la moitié de la consommation électrique plus les bâtiments tertiaires de l'ordre de 40 %, on arrive à une consommation d'électricité principalement dans les bâtiments à 85 %. Et donc, ça nous dit bien que si on veut faire des actions de maîtrise de l'énergie à l'échelle territoriale, c'est évidemment très prioritairement dans les bâtiments qu'il faut les réaliser. Ensuite, on vous remet la répartition des consommations par usage. Alors là, on a les bâtiments tertiaires et c'est évidemment important d'avoir ça en tête parce que là encore, ça va nous orienter sur la typologie des catégories d'actions de maîtrise de l'énergie prioritaire pour pouvoir baisser la consommation des bâtiments. Donc, on a évidemment la climatisation en numéro 1, en poste numéro 1, à pas loin de 40 %. Et ensuite, on a le froid. Alors, le froid dans le tertiaire, c'est essentiellement les commerces alimentaires qui finalement sont peu nombreux à l'échelle du territoire, mais qui pour le froid consomment beaucoup. Et puis encore, une proportion d'éclairage assez significative, d'une part, parce que les nouveaux d'éclairements sont élevés et d'autre part, parce que le passage en LED n'est pas encore totalement en cours, mais encore à réaliser. Dans le résidentiel, par contre, on a un peu moins de climatisation, même si celle-ci est en très forte hausse sur ces dernières années, avec des taux de dynamique d'équipement extrêmement fortes. Et par contre, ce qui est peut-être plus, pas surprenant, mais qui a été un peu sous-estimé jusqu'à aujourd'hui, c'est l'importance du froid alimentaire dans les consommations résidentielles. Notamment parce qu'on a sous-estimé les volumes de froid qui étaient présents dans les logements. Et notamment, il y a un très fort effet rebond. C'est-à-dire qu'on fait des actions, on a de plus en plus de nouveaux frigos efficaces. Mais ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de cas, ces frigos ne viennent pas remplacer des frigos existants, mais soit viennent ajouter, soit, en tout cas, il y a une augmentation du volume de froid, et notamment de congélation, etc., assez importante, qui explique ces grandes proportions. Et ensuite, aux choses sanitaires et éclairages, qui, même s'ils sont importants, sont au niveau plutôt secondaire. Ce qui est important de dire, c'est que là, c'est des estimations et qu'il y a un réel besoin d'études pour qualifier sur des mesures ces éléments-là. Heureusement, c'est le cas, puisqu'il y a une étude en cours, une campagne de mesures sur les logements, et qu'il y en a une qui s'est achevée récemment, dont on n'a pas eu les résultats de l'étude, mais qui s'est achevée sur le commerce et les bureaux. Donc, ils pourront être intégrés dans les données de base de notre modèle. Ce qu'on a cherché aussi à bien qualifier, c'est finalement les proportions des surfaces bâties, parce que là aussi, ça donne des éléments importants sur les priorités d'action. Et donc, ça, c'est vraiment des données qui n'ont jamais été, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas d'idées qualifiées sur ces répartitions de consommation. On a fait un gros travail. On a recoupé en fait neuf bases de données publiques géoréférencées, donc sur l'ensemble des bâtiments de la Guadeloupe. Et on a pu voir qu'on a 21 millions de mètres carrés de surfaces utiles résidentielles, dont pas loin de 18 millions de mètres carrés de toiture. Donc, ça, c'est aussi important parce que ça nous permet, par exemple, sur tout ce qui est isolation de toiture, de qualifier les gisements d'économies totaux sur l'ensemble du territoire. On voit bien, évidemment, qu'on a beaucoup plus de résidentielles que de tertiaires en termes de surface, mais évidemment, avec des densités de consommation énergétique très différentes. Et puis après, on a les répartitions de surface de bâtiments par période constructive, donc en bleu logement, bureau administration orange et en gris les commerces. Et on voit effectivement que c'est principalement, donc on a à peu près la moitié, on a globalement une tendance qui est assez similaire pour ces trois segments, même si finalement, sur les commerces, on a globalement des bâtiments un peu plus récents sur les commerces que ce qu'on a sur les autres catégories. Maintenant, sur logement, bureau administration, on a quand même, voilà, globalement près de la moitié des surfaces construites avant 1990 et une grosse part de construction entre 1990 et 2010. Et finalement, quand même, depuis 2010 et notamment depuis qu'on a des réglementations thermiques, une surface construite qui est faible avec une très forte baisse des surfaces construites, ce qui amène à dire que c'est principalement la rénovation qui est l'enjeu clé dans le bâtiment et dans la maîtrise de l'énergie et que cet enjeu de rénovation va augmenter fortement lorsque l'ensemble de ces bâtiments de ces deux décennies 1990-2010 vont finalement avoir plus de 30 ans, 40 ans et nécessiter des rénovations. Ce qu'on a calculé aussi, finalement, avec cette quantité de surface de toiture, ce qu'on voit, c'est que par exemple, on se concentre de l'isolation avec un rythme de pose d'isolante 200 000 m² par an, ce qui a été le cas durant les dernières années sur lesquelles on a eu des données établies, ça implique un parc qui sera totalement isolé dans un horizon de 100 ans. Et donc, ça veut dire que là, on a clairement un enjeu d'accélération, malgré que des premiers pas très importants aient été faits avec le cadre de compensation, une augmentation de l'effort très importante a été faite, mais on voit qu'on a là encore un niveau supplémentaire à viser, si on veut, pouvoir atteindre l'autonomie énergétique sur le territoire. Alors, ce qu'on a cherché à voir, c'est aussi, en termes de construction, donc là, on a vu un peu l'historique, mais qu'est-ce qui va se passer dans la décennie à venir ? Bon, alors évidemment, on n'est pas Madame Soleil, mais on peut, selon les dynamiques en cours, avoir des prévisions du tendanciel, et c'est ce qu'on a cherché à faire dans cette étude, à donner un tendanciel. Donc là, vous voyez, ce graphique, c'est les données INSEE du nombre de nouveaux logements, donc on est sur le secteur résidentiel annuel, pour ces différentes périodes. Et alors donc, je vais rentrer dans le détail des couleurs, mais déjà, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'entre la décennie 90 et aujourd'hui, on a une baisse très forte du nombre de nouveaux logements qui arrivent sur le parc. On était à environ 5 000 logements par an, et aujourd'hui, on est aux alentours de 2 500 logements. Donc, on a une tendance à la baisse qui s'explique évidemment par la baisse démographique du territoire. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans le détail quelles sont les catégories de logements qui rentrent sur le marché. Alors d'abord, les barres grises qui méritent d'être expliquées, c'est les logements vacants supplémentaires, c'est-à-dire, c'est pas qu'on a un nouveau logement qui arrive sur le parc, ce n'est pas qu'il correspond à une nouvelle demande, par exemple, d'un logement principal ou d'une résidence secondaire. Non, il correspond au fait que parallèlement, on a abandonné un logement qu'on n'utilise plus, et donc, il y a eu une nécessité de construire un nouveau logement. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que la proportion, la dynamique de demande de nouveaux logements est quand même, pas majoritairement certes, mais substantiellement alimentée par le fait qu'on laisse de plus en plus de logements vacants chaque année, et donc, évidemment, avec quelque part un gaspillage de ressources qui est extrêmement fort. Donc ça, c'est un premier élément. Mais quand on regarde aussi la dynamique, j'ai envie de dire, ce qui soutient le plus la dynamique de construction, c'est-à-dire les résidences principales, on voit que là, il y a un effondrement du nombre de nouvelles résidences principales qui arrivent sur le parc. On était à plus de 3 000 dans la décennie 90 et aujourd'hui, on est à moins de 500. Alors, on n'est pas à zéro ou même en négatif malgré la baisse démographique parce qu'on a le phénomène de décohabitation, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de personnes par logement de résidences principales, notamment parce qu'on a de plus en plus de séparations, on a des familles de plus en plus monoparentales ou en tout cas avec peu de résidents qui vivent ensemble. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur les derniers cinq ans, on a quand même eu 2 500 logements qui ont été créés sur le parc, mais enfin, ce qui a principalement porté la construction, c'est la demande en résidence secondaire qui, évidemment, est quelque chose qui est de fait beaucoup plus conjoncturel que ce que peut être la demande en résidence principale et ça interroge sur la dynamique à venir. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à faire une projection en intégrant les scénarios démographiques de l'INSEE et les projections qu'on peut faire sur la poursuite de cette décohabitation, justement, et qui va finalement atteindre un plancher, va se tasser parce qu'on peut réduire de plus en plus le nombre d'habitants par logement, mais à un moment donné, il y a quand même un seuil qu'on atteint. Et donc, en faisant ces simulations, ce qu'on arrive, c'est qu'en 2021, on est encore à de l'ordre de 800 résidences principales nécessaires à alimenter sur le parc, mais que cette tendance va aller très fortement diminuant, de l'ordre de 300 à 400 résidences principales supplémentaires à l'horizon 2030. Donc, autrement dit, ce que ça, ça dit, c'est que le besoin en logement va se produire fortement et que, du coup, le nombre de logements neufs à mettre sur le marché est beaucoup plus faible et a fortiori que, malgré tout l'intérêt de la réglementation thermique sur le neuf, l'amélioration de la performance des bâtiments neufs aura au final un impact qui va être limité sur la consommation d'énergie de l'ensemble du parc. Et donc, voilà, la réglementation thermique sur le neuf amène certainement de l'exemplarité, de l'envie, une dynamique, mais ce n'est pas ça qui va faire réellement des économies d'énergie à grande échelle. Je poursuis sur la présentation du modèle. À partir de là, on a cherché à modéliser les consommations d'énergie sur la prochaine décennie du parc de bâtiments. Et pour ça, on a défini quatre scénarios dans ce modèle qui intègrent à la fois des scénarios sur le plan de la maîtrise de la demande, donc la réduction de la consommation intrinsèque des bâtiments, et sur leur alimentation en photovoltaïque, en autoconsommation, donc en installant des générateurs sur le bâtiment lui-même. Et donc, on a fait quatre scénarios. Donc, le scénario tendanciel, qui est donc le scénario, en gros, où on ne mène aucune action d'économie d'énergie, c'est-à-dire que c'est comme si on arrêtait le cadre de compensation aujourd'hui. Et donc, on regarde ce que naturellement, quelque part, se passe en termes de consommation d'énergie et de photovoltaïque. On a ensuite défini un scénario de référence qui correspond à la poursuite du cadre de compensation au niveau d'ambition, qui est le niveau d'ambition prévue pour l'année prochaine. Et par contre, on n'a introduit aucune action en photovoltaïque, puisque aujourd'hui, finalement, ces actions ne sont pas intégrées dans le cadre. On a ensuite défini un scénario renforcé, où là, on vise à renforcer le niveau d'ambition du scénario de maîtrise de l'énergie, et notamment d'aller chercher, on va le voir, des actions de type sobriété, qui aujourd'hui ne sont, j'ai envie de dire, quelque part, qu'effleurées, en tout cas, pas intégrées au même titre que des actions d'efficacité sur les équipements ou sur le bâti. Et on a introduit du photovoltaïque en autoconsommation sur un tiers des bâtiments tertiaires et un cinquième des bâtiments résidentiels. Et puis ensuite, on a défini un scénario technique qui n'a pas vocation à avoir le jour, mais qui nous permet de nous donner une idée des métriques, c'est-à-dire c'est le scénario maximal. Si on va chercher tous les gisements qui sont aujourd'hui techniquement disponibles en maîtrise de l'énergie et qu'on va alimenter en photovoltaïque l'ensemble des toitures. Ça permet de nous donner l'élément maximum d'où on peut aller. Je précise aussi qu'en ce qui concerne le photovoltaïque, c'est des données qui sont vraiment des estimations. On n'est pas basé sur, ce n'était pas l'objectif de notre étude, donc il n'y a pas de cadastre solaire qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, sur la Guadeloupe, d'avoir ces gisements disponibles. Le jour où cela se fera, on pourra évidemment mettre à jour notre étude. En termes de sources de données, on s'est basé au maximum sur les études disponibles sur la Guadeloupe, évidemment sur le travail d'état des lieux qu'on a fait dans le cadre de notre étude. On a au maximum cherché à aller utiliser des données issues de campagnes de mesure. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a potentiellement des divergences fortes entre les consommations prévues et les consommations réelles, en particulier sur des usages comme la climatisation ou le froid, qui sont des usages principaux, comme on l'a vu, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, et qui sont des usages qui dépendent beaucoup, au final, de l'utilisation, qui dépendent beaucoup de comment on utilise. Il peut y avoir des taux de charge partiel, qui peut être plus ou moins importants en fonction de pas mal de paramètres qui dépendent du terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est basé sur les campagnes. Après, ce qui est important à voir, c'est que finalement, des données existantes pour la Guadeloupe, c'est seulement celles qui sont en orange, où là, on a évidemment beaucoup utilisé des données qui sont issues de l'OREC, et les sondages qu'on a pu faire. Mais en ce qui concerne les campagnes de mesure, on a dû se baser plus sur des territoires similaires sur lesquels on a cherché à faire des adaptations. Et il y a des données qui sont à venir, qu'on a ici, qu'on a soulignées. On a fait des hypothèses de tendancielles. Donc, de nouveau, s'il n'y a pas d'aides qui sont réalisées, s'il n'y a pas d'actions d'économie d'énergie qui sont réalisées, qu'est-ce qui se passerait naturellement ? Donc, pour chaque usage, que ce soit bâti, climatisation, éclairage, froid, eau chaude sanitaire ou autre équipement, on a défini un certain nombre d'hypothèses tendancielles pour le résidentiel et le tertiaire. Dans la plupart des cas, et c'est ce qui est issu quand même de notre étude, c'est qu'on remarque qu'il y a une dynamique de rénovation qui est en cours aujourd'hui, qui a démarré en Guadeloupe. Ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Mais ce qu'on voit, c'est que cette dynamique de rénovation est vraiment, on pourrait la qualifier entre guillemets, d'opportuniste sans être péjoratif. C'est-à-dire que c'est là où il y a des très fortes aides que la dynamique est en cours. Il n'y a pas une dynamique globale. Et donc, c'est sur l'isolation de toiture, parce qu'il y a des très fortes aides, c'est sur le chauffe-eau solaire, etc. Mais par exemple, sur les protections solaires, où il y a très peu de dynamique d'aide aujourd'hui, on n'a pas de dynamique dans la réalité. Sur un certain nombre de sujets, sur le froid alimentaire aussi, on a finalement très peu de dynamique, même s'il existe des aides disponibles, mais au final, qui sont peu déployées, on n'a pas de dynamique sur le terrain. Donc, du coup, globalement, nous, ce qu'on a estimé, c'est qu'il se passait, l'amélioration de performance était très faible, voire nulle, si dans le scénario tendanciel sans aide, sauf pour l'acclimatisation dans le tertiaire, où on constate de manière, et aussi quelque part dans le résidentiel, où là, il y a une dynamique sur les équipements qui sont proposés eux-mêmes vont vers une amélioration, et aussi en ce qui concerne l'éclairage, où là aussi, on a des dynamiques réglementaires qui sont très fortes et qui vont voir leur jour prochainement. On a intégré ensuite, par rapport à cette dynamique tendancielle, donc sans action, on a intégré 40 actions et on a simulé 40 actions qu'on a pu valider, où à la fois, on a pris en compte un impact énergétique au moment où l'action est mise en œuvre, et où à la fois, on a pris en compte des placements, c'est-à-dire le nombre d'actions qui vont être réalisées à l'échelle du territoire. Donc là, on donne un exemple pour les huit actions de climatisation qui ont été intégrées dans le modèle au niveau du résidentiel. Et ce qu'on voulait bien vous montrer, c'est qu'on n'a pas pris uniquement les actions d'efficacité, équipement ou bâti, qui sont aujourd'hui celles qui sont mobilisées dans le cadre de compensation. On a évidemment mis les climatiseurs efficaces, dont on estimait qu'un climatiseur efficace permettait une réduction de la consommation de 30 % par rapport au climatiseur précédent. On a mis évidemment les protections de toiture, avec l'isolation de toiture en particulier. Donc là, les gains sont de l'ordre de 11 %. Donc, ces gains ont été simulés à travers des simulations thermodynamiques. Donc, on a des bases de calcul, je veux dire, quelque part, qui sont robustes. On a parlé de protection des murs, de protection des ouvrants. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur le résidentiel. Ce qui démarre aujourd'hui sur le résidentiel, c'est les brasseurs d'air, avec un gain de 14 % de la consommation d'énergie. Et là, c'est important de souligner que ces gains n'auront lieu que lorsque les brasseurs d'air sont installés dans des zones en combinaison avec la climatisation, c'est-à-dire en particulier dans des zones nuits, qui permettront de remonter la température consigne de 1 à 2 degrés sans perte de confort. Or, aujourd'hui, on a surtout de l'installation de brasseurs d'air dans les séjours. Donc, c'est très bien parce que ça améliore le confort dans les séjours et ça évite que demain, peut-être, on ait la tentation de climatiser les séjours. Par contre, tant qu'on ne va pas mettre des brasseurs d'air en combinaison avec la clim et qu'on conscientise les ménages pour pouvoir réduire les consommations de climatisation par ce biais-là, on n'obtiendra pas forcément de baisse de consommation. Et du coup, ce qui est important, c'est que nous, on a rajouté, on est allé chercher à capter des actions et à les quantifier, les actions de sobriété. Donc, c'est d'une part la baisse de température de consigne de clim quand on clime de manière trop fraîche, en tout cas très fraîche, la nuit, avec un édredon, on dort avec un édredon. Donc, on a estimé que dans les cas où les logements avaient cette situation, on pouvait baisser de près de 30 % la consommation par cette unique action. On a simulé aussi un usage saisonnier de la clim qui permet de l'éteindre, en tout cas, durant les 3 à 4 mois les plus frais de l'année. Et puis, une action de ventilation le soir avant de se mettre à climatiser et donc d'évacuer les surchauffes qui ont été accumulées au cours de la journée avant de climatiser. Donc là, ça, c'est quand même intéressant. Un ménage qui ne ferait pas cette action toute simple, qui mettrait sa clim avant d'avoir ventilé finalement la chambre, consomme 10 % de plus. Donc, il y a une possibilité de gain de 10 % si on fait ce simple geste, qui est de l'ordre de l'équivalent finalement d'autres actions et qui nécessite beaucoup de financement finalement autour. On a pris aussi en compte la cannibalisation des gains entre les différentes actions en sachant que, évidemment, si on va baisser la température de consigne, faire un usage saisonnier de la clim et ventiler au préalable, on va déjà réduire significativement à la consommation de la clim et donc la climatisation. Ensuite, si on passe à un climatiseur efficace, les gains vont être plus faibles. Donc, en termes de résultats, on a ici la consommation de nos quatre scénarios. Donc, ce qu'on voit, c'est le tendanciel en vert. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on ne mène aucune action, on simule une augmentation de 10 % de la consommation électrique d'ici 2030. Par contre, en mettant en œuvre les actions du cadre de compensation, on arrive à stabiliser, voire réduire un petit peu la consommation électrique de l'ordre de 4 % à 2030. Donc, ça veut dire qu'on n'atteint pas tout à fait les objectifs de la PPE, mais presque. Et que notre scénario renforcé, qui se base de manière réaliste sur les actions qui peuvent être menées, mais avec un niveau d'augmentation de l'ambition, permet une réduction de 17 % de la consommation. Et le scénario maximal, on va dire, nous permet une réduction de près d'un tiers des consommations dans les bâtiments. Ensuite, en intégrant le photovoltaïque, on réduit évidemment encore plus l'appel sur le réseau électrique des bâtiments. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau maximal, on peut atteindre une baisse, on peut diviser par trois les consommations appelées sur le réseau. Et on va dire de manière peut-être plus réaliste, avec un scénario renforcé, on peut quand même même atteindre d'ici 2030 une réduction de 25 % d'un quart de la consommation des bâtiments sur le réseau. Et donc, quelque part, ça nous pousse à dire qu'il y a une marge pour augmenter l'ambition de la PPE pour aller sur la voie de l'autonomie énergétique en 2030 en allant chercher de manière plus systématique les gisements d'économie d'énergie. Voilà pour cette phase de scénario. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, vous l'aurez compris, ce modèle et l'ensemble des actions qui ont été mises en place au début ont permis d'estimer le gisement d'économie d'énergie au global et par action de MDE. Et donc, ça me pousse à vous proposer le deuxième sondage justement sur les actions de MDE. Je vais le lancer. Alors, l'idée, c'est d'avoir du coup votre retour, du moins vos estimations plutôt sur les économies d'énergie pour chacune des actions de MDE qui vous est proposée. Donc, la première question, à combien estimez-vous les économies d'énergie pour l'action mise en place de brasseurs d'air pour le scénario de référence? Donc, je rappelle que c'est la poursuite des actions au niveau actuel de performance, donc pour le scénario de référence en résidentiel. La deuxième question, donc, à combien estimez-vous les économies d'énergie pour l'action protection des toitures également pour le scénario de référence, mais cette fois-ci en tertiaire? Et une dernière question, donc, tous scénarios confondus, quelles actions de MDE présentent les économies d'énergie les plus importantes en tertiaire, donc sur les scénarios de référence technique et renforcée? Même chose, je vous laisse le temps de répondre et après, on fera un petit débrief. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces éléments. Donc, effectivement, il y a des réponses qui se détachent à chaque fois et qui vont être sujets à commentaire, pour le coup. Donc, n'hésitez pas à répondre, bien sûr, c'est anonyme, donc il n'y a pas de souci. Je vous laisse encore une petite minute et demie, deux minutes pour proposer vos retours. Je vois déjà, donc, la troisième question est très serrée en termes de réponses. Je laisse encore les derniers répondants nous proposer leurs estimations et après, on va passer au débrief. Alors, ce sont les cinq dernières secondes, je vous l'ai dit. OK, donc, je vous propose de passer au débrief maintenant. Alors, donc, sur cette première question, à combien estimez-vous les économies d'énergie pour l'action MDR mise en place de brasseurs d'air, donc pour le scénario de référence, donc je rappelle, et la poursuite des actions au niveau actuel. Pour le coup, malheureusement, personne n'avait le bon retour. Donc, on est bien à 45 gigawatts par an d'économie d'énergie sur cette action. Donc, ça prouve bien son importance pour la réduction des consommations d'énergie sur le territoire. Donc, c'est 45 gigawatts d'économie par an avec la mise en place de brasseurs d'air. Sur la deuxième question, donc, à combien estimez-vous les économies d'énergie pour l'action protection des toitures pour le scénario de référence en terrestre? Donc là, effectivement, la majorité a trouvé donc la bonne réponse. C'est bien 9 gigawatts par an sur le scénario de référence sur la partie terrestre. Et on monte jusqu'à 10 gigawatts par an en cumulant avec le scénario renforcé. Et ensuite, donc, sur la dernière question, tout scénario confondu, tout scénario, pardon, confondu, quelle action de MDE représente les économies d'énergie les plus importantes en terrestre? Donc là, effectivement, c'est assez serré, mais la majorité quand même a trouvé la bonne réponse, on est bien à, donc c'est effectivement l'action de MDE, passage en ventilation naturelle, qui présente les économies d'énergie les plus importantes, tous scénarios confondus. Donc, référence renforcée et technique. Toutefois, si on ne considère que le scénario de référence, ce sera plutôt l'action climatiseur efficace qui présente les économies d'énergie les plus importantes. Et sur la mise en place de brasseurs d'air, on est légèrement en dessous tous scénarios confondus du passage en ventilation naturelle. Donc, effectivement, ce sont des actions qui présentent un intérêt en termes d'économies d'énergie. Et je vais laisser du coup Laurent, si je ne dis pas de bêtises, ou Jérôme peut-être. Jérôme, pardon, vous représentez un détail à ces actions. Merci Anne-Laure. Alors, je trouve très intéressant les résultats qui sortent. Déjà, je suis très favorablement surpris de voir qu'effectivement, il a été identifié à l'unanimité, que c'est, en tout cas la majorité, que c'est le passage en ventilation naturelle qui permet les économies les plus importantes, alors qu'effectivement, ce n'est pas le scénario dans lequel on se trouve amène à ce que soit la climatisation efficace, qui amène le plus de gisements, précisément parce qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher quelque part ces possibilités-là. Alors, évidemment, dans la réalité, ce n'est pas si simple d'aller, c'est le gisement maximum, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une sous-estimation sur le gisement des brasseurs d'air, et on y reviendra, mais encore une fois, ce gisement est très significatif, mais pour autant, on installe des brasseurs d'air dans des zones climatisées, que ce soit dans les chambres, dans les logements ou dans des bureaux et des commerces, où ils peuvent, donc c'est quelque chose qui est tout à fait novateur, qui ne se fait pas encore aujourd'hui, très peu, mais qui peut permettre des économies d'énergie tout à fait significatives. Et donc, on en arrive effectivement aux actions qu'on a pu chiffrer, les actions de maîtrise de l'énergie. Donc là, on a les actions de résidentiel, et donc ce que vous voyez, c'est le gisement en gigawatt-heure par an, en fonction des différentes actions. Alors, comment lire ce graphique ? Pour être tout à fait clair, en fait, les scénarios se superposent, si vous voulez, parce qu'il y en a qui… Donc, d'abord, en jaune, on a le scénario de référence, c'est-à-dire si on poursuit le cadre tel qu'il est aujourd'hui à son rythme de croisière, on le poursuit jusqu'en 2030. Par exemple, voilà, sur les brasseurs d'air, nous pouvons atteindre 45 gigawatt-heure par an d'économie d'énergie. Si ensuite, on vient rajouter les gisements possibles à travers le SANAO renforcé, on va atteindre 65 gigawatt-heure. Et puis, si on va jusqu'au bout de ce qui est techniquement disponible, on peut atteindre environ 70 gigawatt-heure. Donc, il y a une superposition en fonction des scénarios et, j'ai envie de dire, le résultat du haut de la barre, on permet d'avoir le gisement technique maximum sur le territoire. Donc, on voit bien que les brasseurs d'air ont un gisement très important. Alors, il y a une ambition très forte sur les brasseurs d'air dans le cadre de compensations toutes récentes. Et donc, c'est pour ça qu'on obtient un résultat important d'ici 2030. On voit ensuite, effectivement, que dans le résidentiel, les autres actions, c'est important, c'est le climatiseur efficace, évidemment. Passer un inverter, ça a un effet très important. C'est le chauffe-eau solaire qui permet d'effacer la consommation électrique des chauffe-eau électriques. Et ensuite, c'est le froid efficace. Donc, on va dire, les frigos et congélateurs A3+. Ensuite, on a une action qui est un peu plus surprenante, c'est les pompes de piscines solaires parce que des piscines, il y en a 10 à 15 000 en Guadeloupe. Donc, elles sont finalement peu nombreuses au regard du nombre de bâtiments, mais elles consomment énormément. Et voilà, une pompe de piscine, en gros, c'est l'équivalent de la consommation d'un logement quasiment. Si vous installez une piscine, vous avez quasiment doublé votre consommation de logement pour simplifier. Et donc, pouvoir passer en solaire cette consommation permettrait évidemment des gains importants. Ensuite, on a d'autres actions de type écogeste, de type sobriété, comme la consigne de climatisation, si on peut effectivement remonter la consigne de climatisation de nuit, comme tous les écogestes liés au froid alimentaire, que ce soit l'emplacement du frigo, son nettoyage, son dégivrage. Pour les congélateurs, que ce soit les temps d'ouverture de porte, que ce soit les températures de thermostat pour les frigos, etc. Ensuite, chauffe-eau thermodynamique, ventilation préalable à la climatisation, protection de la toiture, qui finalement intervient relativement en ce qui concerne les logements. Sur le tertiaire, c'est très différent. Et en ce qui concerne les logements, où finalement, on a surtout des consommations de climatisation de climatisation, la protection de la toiture a un effet qui est réel, mais qui finalement, en économie d'énergie, est plutôt faible. La protection de la toiture et l'isolation de toiture a surtout un effet très significatif en ce qui concerne l'amélioration du confort et du confort de jour, justement, ce qui peut permettre d'éviter la future climatisation des séjours. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autres actions. Ce qui en ressort, c'est qu'on a quelques actions qui amènent des gisements très importants, ça c'est vrai, et d'ailleurs qu'on va relativement bien aller chercher dans le cadre du cadre de compensation actuel, puisque la part jaune de ces barres est relativement importante. Par contre, si on veut augmenter le niveau d'ambition, on doit aller chercher des actions qui sont plus majoritairement de type sobriété, qui individuellement ont quand même des gisements d'économie qui sont substantiels, mais par contre qui sont très peu, captés, voire pas du tout, par le système d'aide et d'accompagnement tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, là, il y a une marge de manœuvre tout à fait significative qui nous amène à vouloir rajouter des éléments de sobriété, voire d'alimentation en énergie renouvelable. Ensuite, sur le tertiaire, déjà ce qui est important de dire sur le tertiaire, c'est que si vous voyez, les niveaux de gisement sont moins importants. Là, on est à 70 gigawatts par an au maximum et là, on atteint 18. Donc, ça, ça s'explique pourquoi ? Ça s'explique parce que la dynamique, on a vu que le tendanciel, la consommation tendanciel, si on ne fait aucune action, va augmenter de 10 % d'ici 2030. Mais c'est principalement porté par le résidentiel et par le fait que dans le résidentiel, on a encore une dynamique d'équipement qui est très forte, que ce soit en climatisation. En fait, on a, en gros, il y a 15 ans, on n'avait quasiment pas de climatisation sur le territoire et aujourd'hui, on a une majorité des logements qui sont climatisés et cette tendance se poursuit. Et c'est pareil avec le froid alimentaire, c'est pareil avec d'autres usages, notamment électroniques, informatiques, etc. Donc, le tertiaire, on a des bâtiments qui sont beaucoup plus équipés aujourd'hui. On a quasiment la totalité qui sont équipés en climatisation, par exemple. Donc, du coup, c'est inévitable que les gisements sont plus faibles puisqu'on a déjà un état de fait qui est là. Mais on voit qu'effectivement, le passage en ventilation naturelle et en particulier, on a un nombre limité de commerces qui sont climatisés portes ouvertes, donc qui génèrent des dépertissions très importantes. Par contre, vous voyez que si la barre est très élevée, nous, dans notre scénario orange, c'est-à-dire renforcé, on est allé chercher que très peu finalement de ce gisement parce qu'on sait qu'il est très difficile de, évidemment, de faire changer le mode de fonctionnement de ces bâtiments. On voit aussi que les brasseurs d'air ont un gisement qui est extrêmement important, mais que là aussi, d'une part, est peu capturé par le cadre de compensation actuelle, mais que même dans notre scénario renforcé, on est allé relativement peu chercher parce qu'on sait qu'il y a une vraie culture à développer autour de la combinaison de climatisation et de brasseurs d'air qui aujourd'hui n'est pas du tout présente. Donc, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en œuvre, mais qu'il est très important à aller chercher pour pouvoir se rapprocher de ces gisements-là. On voit que, par exemple, l'optimisation du pilotage de la climatisation, c'est-à-dire le fait qu'on a encore un nombre non négligeable de bureaux qui sont climatisés la nuit lorsqu'ils sont à plus d'utilisation et qu'on a une optimisation très importante de ce pilotage possible. Donc là, on a des gains qui sont significatifs. On voit que la climatisation efficace, c'est évidemment un gisement très important, mais que celui-ci est déjà, avec le cadre de compensation tel qu'il est aujourd'hui, devrait être capté. Idem pour la protection de la toiture. Par contre, on a sur les remplacements de meubles froids ou la rénovation de meubles froids, on a des gisements très importants à aller chercher qui sont, enfin, d'un niveau secondaire par rapport aux premières actions, mais quand même importants, qui sont relativement peu mobilisés par le cadre. C'est aussi le cas, par exemple, de l'amélioration de l'étanchéité. Il y a un gros problème dans les commerces et aussi dans les bureaux climatisés, de manque d'étanchéité avec des grosses difficultés, des grosses déperditions énergétiques, des grosses entrées d'air froids-humides dans les bâtiments. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas capté par le schéma d'aide. Idem pour l'amélioration de l'entretien, que ce soit de la climatisation et des meubles froids ou les protections solaires qui sont finalement très peu, qui sont quand même, si, présentes dans le cadre, mais sur lesquelles il y a une augmentation de la marge de manœuvre possible. Donc, voilà quelques chiffres que je vais passer rapidement, mais pour dire que six actions constituent plus de la moitié des gisements techniques d'économie d'énergie, brasseurs d'air, climatisation efficace, chauffe-eau solaire et protection de la toiture sont déjà quand même bien en marche. Mais par contre, appareils domestiques de réfrigération efficace, il y a très peu de choses qui sont prévues aujourd'hui. Et donc, là, on a une marge de manœuvre de renforcement. Et puis, les pompes solaires de piscine aussi qui figurent parmi ces six actions. Ensuite, si on veut aller jusqu'à 80 % des gisements d'économie d'énergie, on doit ajouter des actions de sobriété de manière significative, l'abaissement des consignes de climatisation, les écogètes sur le froid domestique, la ventilation préalable à la climatisation dans les logements, le passage en ventilation naturelle d'un certain nombre de commerces qui sont aujourd'hui ouverts sur l'extérieur en étant climatisés. Et puis, ce qu'on propose aussi, qui est important, c'est une prime à la casse pour les appareils de froid domestique, pour que lorsque finalement les ménages s'équipent de nouveaux réfrigérateurs au congélateur efficace, ça ne signifie plus une augmentation nette de consommation comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'en fait, ils viennent souvent s'ajouter à des volumes existants, mais bien qu'on limite les volumes de froid et donc on aide les particuliers aussi à être dans une démarche un peu plus sobre par rapport à cet élément-là et qu'ils soient récompensés financièrement par ça. Voilà, le scénat de référence ne mobilise que les gisements de quelques actions, mais qui sont évidemment les plus importantes, mais ça limite l'ensemble. Donc, c'est ça notre message sur ces gisements d'économie d'énergie à les chercher capturés dans les dix ans à venir. Je vais passer ça parce que je pense que vous pourriez revenir s'il y a des questions là-dessus, mais je voulais juste vous montrer finalement par typologie d'action. Donc, on voit en fonction des scénarios de référence, scénarios renforcés, scénarios techniques. Ce qu'on voit, c'est que l'efficacité des équipements dans le scénario de référence, c'est vraiment le principal. C'est ce qui amène le plus d'économie d'énergie, l'efficacité sur le bâti un peu d'économie et la sobriété de manière subsidiaire. Et dans les scénarios renforcés et en particulier en ce qui concerne le scénario technique, c'est-à-dire l'ensemble des gisements disponibles, on voit bien que c'est beaucoup sur la sobriété qu'il y a des gisements à aller chercher. C'est ce qu'on a déjà mentionné. Ensuite, si on différencie le résidentiel du tertiaire, on voit que dans le scénario de référence, c'est-à-dire le cadre tel qu'il est aujourd'hui, c'est principalement dans le résidentiel qu'on va chercher des économies d'énergie et subsidiairement dans le tertiaire. C'est aussi le cas, finalement, ça correspond quelque part à cette répartition aussi sur l'ensemble des gisements disponibles au total sur le territoire. Et par usage énergétique, ce qu'on voit, c'est que c'est principalement la climatisation en bleu qu'on va chercher aujourd'hui, alors que dans le scénario et l'eau chaude sanitaire en gris, avec les chauffe-eau solaire principalement. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble des gisements disponibles sur le territoire, c'est beaucoup plus lancé. On a évidemment beaucoup de gisements en climatisation, mais on a aussi beaucoup de gisements en froid alimentaire qu'on va très peu chercher avec le cadre de compensation tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, ça, c'est en quelques mots les choses que je vous ai indiquées. Et enfin, en ce qui concerne la répartition de la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, c'est-à-dire le photovoltaïque en autoconsommation, on voit que dans le scénario de référence, le cadre tel qu'il est aujourd'hui, on va chercher uniquement de la maîtrise de l'énergie, ce qui est très bien. Mais on voit qu'au niveau technique, on a un gisement aussi important en énergie renouvelable globalement qu'en maîtrise de l'énergie et qu'il est dommage de ne pas aller le chercher, de ne pas renforcer finalement les actions, notamment dans le résidentiel, où aujourd'hui, on n'a pas d'aide, en sachant que les ménages ont une appétence à aller s'équiper en photovoltaïque qui est importante et qui pourrait être tout à fait utile d'aller les mobiliser aussi et de les faire participer de cette manière-là aussi à la transition énergétique. Voilà, je m'arrête là en ce qui concerne les résultats et je passe la parole à Laurent pour les préconisations globales. Je pense qu'on dépasse un peu le temps, j'espère, alors que ça reste correcte pour nos participants. Je pense que si on réussit à faire cette dernière partie en une dizaine de minutes, on ne sera pas non plus trop dans l'excès. Et du coup, Laurent, je te laisse pour la présentation. Oui, donc si vous avez un chiffre à retenir, c'est celui de la dernière diapo, c'est-à-dire celui de le scénario renforcé qui vous indique qu'on a 400 gigawatt-heure à peu près de gisements d'économie à aller chercher à l'horizon 2030, ce qui représente grosso modo 25 % des besoins d'énergie des bâtiments dans le périmètre tertiaire et résidentiel. Donc, je vais aborder les différentes préconisations qu'on a formulées au cours de l'étude, qu'on a essayé de structurer avec l'objectif essentiel. La finalité, c'est d'atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030, ce qui est le postulat de base de notre PPE, de nos aspirations. On a identifié quatre objectifs stratégiques qui se déclinent ensuite en objectifs spécifiques et en préconisations opérationnelles. Donc, les quatre objectifs stratégiques qu'on a souhaité proposer, le premier, on en a parlé déjà, c'est l'augmentation de l'ambition de la transition sur les bâtiments, c'est-à-dire l'augmentation de l'ambition de ces actions d'efficacité énergétique et de MDE, et notamment celles qui sont et qui seront inscrites dans la PPE à nouveau en discussion. Le deuxième objectif stratégique, c'est d'améliorer le pilotage des bâtiments, notamment dans les outils territoriaux dont on dispose pour aller mettre en place des indicateurs. Le troisième objectif stratégique, c'est d'adapter les dispositifs incitatifs et réglementaires. On verra qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont opérationnels, mais d'autres qui sont encore à développer. Et enfin, le quatrième objectif stratégique, c'est d'améliorer la qualité des travaux et notamment des installations des équipements qui sont cofinancés et qui sont très fortement aidés. Je ne vais pas forcément détailler toutes ces actions compte tenu du temps imparti. On peut peut-être quand même juste mettre l'accent et focaliser sur certains d'entre eux, certaines d'entre elles de ces préconisations. On en a parlé déjà, mais on va beaucoup insister sur la nécessité de mettre en œuvre et de renforcer les actions qui sont liées à la sobriété énergétique. Le cadre de compensation a beaucoup travaillé sur l'efficacité, sur les équipements, donc chauffe-eau solaire, climatisation, maintenant brasseur d'air. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de gisements, comme Jérôme l'a montré précédemment, il y a énormément de gisements qui sont relatifs aux actions de sobriété, aux actions qui relèvent parfois de la sociologie. Ne pas dormir avec un hédredon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hédredon en climat tropical. J'espère que vous ne le savez pas, puisqu'on n'en a a priori pas besoin. Et donc, ça permet de remonter les températures de consigne et donc de générer des économies d'énergie. Je vais peut-être passer rapidement. Je voulais focaliser dans le deuxième axe, sur la diapo suivante. Sur la nécessité, ces actions-là sont pour la plupart déjà en cours, notamment la coordination des actions avec le déploiement du programme SARE, qui démarre en Guadeloupe et qui va être très, très important pour articuler toutes ces actions, notamment les actions de sensibilisation, les actions diffuses auprès du Petit Tertiaire, notamment. La mise en place d'un observatoire de la rénovation, qui nous paraît importante, en complément sans doute des travaux actuels de l'OREC, et également en collaboration avec la cellule économique qui se met en place au sein de la fédération du BTP. Essayer de développer des approches globales, c'est-à-dire ne pas uniquement focaliser sur le fait qu'il faille mettre de l'isolation, notamment en toiture, mais le fait que cette isolation, en fait, elle est intégrée dans un pack de travaux de rénovation globale des toitures. Le client qui a besoin de changer sa toiture, son besoin, à la base, ce n'est pas de l'isoler, c'est simplement de rénover sa toiture parce qu'il a des infiltrations ou parce que sa toiture a été corrodée ou a dépassé sa durée de vie. Donc, la plupart du temps, ces actions d'économie d'énergie, d'isolation notamment, sont ce qu'on appelle des actions embarquées, qui ne sont pas l'élément déclencheur des travaux, mais qu'on va venir cofinancer. Un petit point aussi sur lequel on a souhaité attirer l'attention, c'est de limiter les dérives, faire en sorte que toutes ces aides qui sont très importantes et qui financent parfois la totalité des installations, je pense notamment au chauffe-eau solaire ou au brasseur d'air actuellement, on a des dérives qu'il faut contrôler et qu'il faut éviter. Donc, c'est important de le faire en renforçant les contrôles sur ces installations. On va passer à la diapositive suivante. sur les outils à adapter, les outils incitatifs. Alors, on souhaite mettre l'accent sur ce qu'on pourrait appeler un chaînon manquant dans les dispositifs d'incitation et de financement des travaux de rénovation, notamment. On a parlé de l'importance de la rénovation pour aller chercher ces gisements d'économie. On a aujourd'hui un chaînon manquant qui est lié au fait qu'on ne fait pas d'éco-prêts à taux zéro. C'est un dispositif qui existe sur le papier, mais qui ne fonctionne pas simplement parce que les banques ont beaucoup de difficultés pour aller chercher les garanties sur ces prêts travaux. Et donc, on l'a identifié comme un chaînon manquant dans le dispositif qui pourrait se résoudre en créant un fonds de garantie public, alimenté par les partenaires publics du comité MDE, notamment. Et ce fonds de garantie permettrait aux banques d'aller garantir des prêts travaux, ce qui aujourd'hui, juridiquement, est très compliqué pour elles. Et ça permettrait de décupler les possibilités de financement des travaux pour, bien entendu, à terme, faire en sorte que ce marché de la rénovation et de l'efficacité énergétique puissent fonctionner avec des aides petit à petit davantage réduites. Donc, on a une diapo que vous pourrez lire sur cette action où on focalise sur cette action qui nous paraît importante, permettant de financer des prêts travaux pour les particuliers, notamment, et faire en sorte que ce ne soit pas les entreprises qui jouent le rôle des banques, ce qui est le cas aujourd'hui, quand on finance des travaux de rénovation dans ce logement, c'est l'entreprise qui a tendance à faire la banque à la place de la banque. Sur le quatrième axe stratégique, bien entendu, ça concerne tout ce qui est déjà en cours depuis 2016 avec le déploiement des formations RGE, avec les partenaires tels que la Chambre des métiers en Guadeloupe, qui sont très actifs dans ce domaine-là, avec les contrôles de conformité des installations, notamment des partenaires Agir Plus, que l'EDF anime. Et donc, on peut considérer qu'on vient de terminer une période qui a donc démarré à peu près en 2016 et qui s'est achevée, on pourrait dire, en 2021, qui était l'amorce de la professionnalisation des entreprises, notamment liée avec les qualifications RGE, sur l'ensemble de ce panel de travaux de rénovation énergétique, notamment pour les particuliers. Et puis là, on aborde une décennie où on va, j'espère, assister à une consolidation des savoir-faire et à des installations de plus en plus de qualité, au bénéfice évidemment du confort des occupants et des économies d'énergie. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour continuer à dérouler d'autres préconisations qu'on a proposées, notamment sur l'ajustement des actions existantes. On a eu l'occasion de mettre l'accent sur quelques ajustements nécessaires, notamment sur les actions qui concernent des enjeux énergétiques très importants, comme on l'a montré. Alors, pas forcément, excuse-moi Laurent, pas forcément beaucoup de temps, peut-être cibler deux ou trois actions parmi les plus, celles que vous jugez les plus pertinentes. Alors, sur le brasseur d'air, puisque c'est le gisement d'économie d'énergie qui représente un des plus gros potentiels, comme vous le savez, on a besoin de développer des prescriptions techniques, ce qui sera le cas avec notre guide technique qui va sortir fin 2022. Encore une fois, sur l'ajustement des actions existantes, là où on souhaite attirer l'attention du comité MDE, c'est bien entendu sur le développement des actions liées à la sobriété. Et donc, on a déroulé un petit peu tout le panel de ces actions-là, qui relèvent d'actions simples parfois, d'actions très fortement liées à la sociologie des utilisateurs, sur la climatisation notamment, encore une fois, sur ce couplage entre le climatiseur dans une chambre et le brasseur d'air, faire en sorte que le brasseur d'air ne soit plus considéré comme la clim du pauvre, entre guillemets, et puisse venir en complément pour apporter du confort, permettre d'arrêter le climatiseur en saison fraîche et en saison intermédiaire, et pouvoir comme ça rationaliser l'utilisation de l'énergie. Il reste encore deux ou trois diapos, donc là, on a déroulé un certain nombre d'actions qu'on peut considérer comme opérationnelles, qui sont relativement ciblées, qui relèvent d'actions qui ne sont actuellement pas co-financées ou pas intégrées dans le cadre de compensation, et qu'on a identifiées comme des préconisations importantes et intéressantes et pertinentes. Donc, l'une d'entre elles, c'est la première du tableau, là, concerne les couleurs des toitures, pour laquelle on s'est aperçu qu'en fait, les fabricants de tôles locales n'avaient aucun, aujourd'hui, aucun conseil sur les coloris, alors qu'il y a une influence, bien entendu, très, très importante vis-à-vis du confort et des économies d'énergie. Et donc, là, il y a une action qui nous a paru assez évidente, c'est d'en finir avec la mode du gris ardoise, autrement dit, avec les couleurs foncées qui nécessitent de climatiser davantage et qui pénalisent le confort, bien entendu. Donc, on estime qu'une action forte politique pourrait être judicieuse sur ce sujet-là. Sur le tertiaire, on a eu l'occasion de présenter des actions qui, notamment la première, qui permettent de considérer une notion qui, dans la littérature, n'est pas encore tout à fait bien claire. C'est la notion de passoire énergétique en climat tropical. On la traduit, nous, comme étant des bâtiments, notamment des bâtiments tertiaires, qui ne disposent pas d'une bonne protection solaire et dans lequel on se retrouve à climatiser parce qu'on a beaucoup trop d'apports solaires, notamment d'apports solaires qui rentrent par les ouvertures. Chaque fois qu'on a des murs rideaux dans les bâtiments, notamment les bâtiments tertiaires où on se retrouve dans ce cas-là de passoire énergétique, qu'il faut aller identifier, d'une part, qu'il faut aller traiter, y compris par des actions coercitives, notamment pour celles qui ne sont pas en conformité avec la réglementation thermique. Sur le post-climatisation tertiaire, on a énormément de gisements liés à la sobriété, à aller chercher aussi, Jérôme en a parlé, notamment pour être tout à fait envisagé qu'on puisse imaginer et instaurer une règle générique de température de consigne qui disent une chose assez facile à piloter avec les outils modernes, de domotique, entre autres, de GTC, qui disent que la température de consigne de l'espace climatisé ne doit pas être supérieure, le delta de température entre l'intérieur et l'extérieur ne doit pas être supérieur à 5 degrés. Une action qui peut permettre d'aller chercher des gisements assez considérables dans les bâtiments tertiaires, notamment. Le cas des petits commerces urbains, on en a parlé également, alors il est de plus en plus concentré sur les petits commerces de prêt-à-porter, mais qui participent à climatiser les rues commerçantes de Pointe-à-Pitre et non pas les bâtiments. Donc là, il y a bien entendu des gisements qui ne sont pas évidents à aller chercher puisque le fait de mettre une porte automatique, c'est un frein au commerce pour ces établissements. Voilà, je vous propose peut-être, alors il y a une diapo qui a sauté, mais qui récapitulait quelques points essentiels, mais donc encore une fois, je vous invite à consulter les documents de notre étude et notamment le résumé pour les décideurs et l'ensemble des documents de l'étude qui seront diffusés par synergie aux participants. Merci, Laurent. Effectivement, alors je rajouterai la slide qui a manifestement sauté au moment de l'envoi à l'ensemble des participants. Je vais quand même l'évoquer en quelques secondes. C'était une synthèse des points un petit peu à retenir. On en a identifié cinq. Le premier, c'est que dans l'état des lieux, c'est l'importance de la rénovation dans la captation des gisements d'économie d'énergie, l'importance de la rénovation. Le deuxième, c'est d'augmenter l'ambition de la PPE avec ce chiffre clé, c'est-à-dire aller chercher 25 % d'économie d'énergie dans la décennie 2020-2030 grâce à toutes les actions d'efficacité énergétique de MDE et un petit peu de photovoltaïque, notamment en autoconsommation dans les bâtiments. Ça permettrait d'aller chercher 25 % d'économie d'énergie par rapport à la consommation des bâtiments de 2020. Le troisième point, c'est tous ces gisements de sobriété qu'on a évoqués, qui sont aujourd'hui assez peu captés, notamment la ventilation de jour dans les bâtiments résidentiels, le pilotage de la climatisation dans les bâtiments tertiaires, la gestion des températures de consignes, etc. Le quatrième point, c'est de développer de nouveaux leviers. L'exemple que je vous ai cité, c'est celui de la création de ce fonds de garantie pour les prêts de travaux de rénovation. Et enfin, le cinquième point, c'est tout ce qui concerne les apports du photovoltaïque, qui aujourd'hui sont assez peu captés parce qu'ils ne sont pas aidés, notamment en autoconsommation, et qui permettraient d'aller chercher des économies d'énergie, bien entendu, de répondre à une aspiration de la population aussi, d'avoir une stratégie de résilience, notamment avec les modes de sécurisation qui sont apportés par le photovoltaïque. Également, la synergie, bien entendu, avec tout ce qui concerne la mobilité électrique. Voilà pour ces points de synthèse qui seront rajoutés à la présentation. Voilà, j'en ai terminé et on est bien entendu ouvert à vos questions et aux allocutions de clôture. Oui, merci Laurent. Merci Jérôme pour cette présentation. Donc, effectivement, avant de passer aux allocutions de clôture, je propose aux différents participants, s'ils le souhaitent, de faire part de leurs questions, de leurs remarques. Donc, ma collègue Anariane, Noël et moi-même, vont soit relayés à M. Pilada, levez la main. Normalement, vous pouvez parler en réaction. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, c'est une bonne étude qui semble, en fait, pour moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une certaine pratique qui se faisait dans le temps par rapport à tous ces gestes-là. Que l'on a plus ou moins passé en arrière en pensant que c'était dépassé. Et que ce serait très bien, effectivement, que l'on puisse réitérer tout ce qui était ventilation naturelle avec les menuiseries traditionnelles qui étaient dans la zone. et puis, je pense aussi qu'il serait intéressant que l'on puisse aussi permettre aux citoyens lambda dans le logement de pouvoir isoler ses façades sud et ouest pour permettre une optimisation du gain d'énergie dans ces maisons-là. Puisque là, on va dire que la prise en compte de la ventilation naturelle n'est pas assez forte sur nos contrées actuellement, puisqu'on pense que la modernité, c'est la climatisation. Donc, je pense qu'actuellement, vu les contextes climatiques, lorsqu'on entend qu'en Afrique de l'Est, il y a un an qui n'a pas pluie et que des animaux meurent, ils se bouffent entre eux. Il y a vraiment une conscience à prendre à toutes les échelles, je dirais. C'est ce que j'ai juste à dire. Merci, M. Pilate, pour cette intervention. Je pense que c'est très important, ce qui vient d'être dit, c'est que si effectivement, on veut pouvoir favoriser des pratiques de type ventilation naturelle, c'est sûr que la protection contre les surchauffes, la protection du bâtiment, nous permettra de le faire. Et à contrario, si on ne le fait pas, on risque de créer de l'inconfort qui nous amène à basculer dans la clim. Et donc, c'est vraiment un ensemble. On a parlé d'avoir une approche en pack de rénovation, d'avoir une approche transversale. Et je crois que c'est ce qui vient d'être dit, l'illustre parfaitement. Et j'ajouterais que, mais ça va sans dire, mais que les architectes, M. Pilate, ont un très, très grand rôle à jouer, y compris dans les travaux de rénovation. Non, mais c'est vrai parce que c'est vraiment dommage, puisque je dis, on a eu une expérience en fin de semaine dernière qui était très bonne avec des jeunes collégiens et étudiants. Et la désinformation est vraiment forte parce qu'en fait, il y a 50 ans de ça. Là, il n'y avait pas autant de clim, mais les gens vivaient bien. Mais c'était un contexte où on faisait la maison en fonction du lieu. Et là, il y a eu, on va dire, une déstabilisation et une force de la consommation en temps, ce qui a fait qu'on a perdu les réflexes d'antan. C'était juste ça. Merci, M. Pilate, pour cette intervention. Mme Gambé, vous avez également levé la main. Je vous propose de réactiver votre micro. Oui, bonjour à tous. Mariam Gambé, Cap Excellence. Je voulais juste témoigner, enfin, être le relais de témoignage de certains administrés qui bénéficient des dispositifs d'aide pour mettre en place, par exemple, des brasseurs d'air. Donc, effectivement, comme vous l'avez souligné, ces dispositifs existent. Mais à côté, tout le pan de sensibilisation est complètement inexistant. Et aujourd'hui, c'est quand même encore plus, après votre présentation, c'est vraiment dommage, puisque du coup, quand on a des brasseurs d'air qui sont positionnés dans les différentes pièces de sa maison, à côté de climatiseurs, on n'a pas toute cette partie informatique qui permet de comprendre la complémentarité des deux équipements. Et on pense même, et ce sont les témoignages que j'ai recueillis, on pense même qu'ils sont en fait antinomiques et contradictoires. Et donc, l'idée serait de vraiment insister aussi sur la partie sensibilisation, information, que les professionnels pourraient apporter aux personnes qui bénéficient de ces équipements le jour de la pause de ceux-ci. Ça, je pense que c'est vraiment aussi très important à souligner. Encore une fois, merci beaucoup pour ce témoignage. Encore une fois, ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas mener, si on veut atteindre vraiment des gisements d'économie importants dans la décennie à venir et passer à la deuxième vitesse après avoir passé la première du cadre de compensation, on ne peut pas sectoriser en fait, on ne peut pas avoir une approche par silo des actions et il faut y avoir une approche transversale. Ce n'est pas seulement l'équipement, c'est l'équipement et l'utilisation. Ce n'est pas uniquement la climatisation, c'est la climatisation et la protection du bâtiment, les protections solaires du bâtiment, etc. Et donc, ça nécessite en fait un travail de conscientisation. Et autant, quelque part, toutes les actions de sobriété qu'on a mentionnées, finalement, ne coûtent rien parce que ventiler les chambres avant de les climatiser, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'au niveau du territoire, c'est très résilient. Il n'y a pas besoin d'investir de l'argent. Les ménages n'ont pas besoin de mettre de l'argent. Les collectivités publiques n'ont pas besoin de mettre de l'argent pour réaliser cette action. Elle est gratuite et immédiate. Par contre, évidemment, pour qu'on ait la conscience de réaliser ces actions, il y a un besoin d'effort de conscientisation qui est très important et on peut même parler de campagne de marketing social. Je pense que c'est pour ça que nous, on a voulu dire que ça pourrait être le rôle du cadre de compensation aussi de financer ces actions-là parce qu'on ne peut pas négliger l'effort qu'il y a à fournir pour changer nos habitudes, pour adapter notre culture, pour revenir d'ailleurs à certaines pratiques perdues aussi, comme ça a été mentionné. Et ce travail, c'est un travail, il faut informer, 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 répéter et changer ses habitudes. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de campagne. Il y a des campagnes de communication absolument. Je pense que c'est très important de le souligner. Mais sans doute pour modifier vraiment dans l'espace d'une décennie la culture énergétique sur les bâtiments qui a été beaucoup perturbée ces dernières 30 années par des pratiques pas forcément adaptées au climat, il y a certainement un besoin de financement aussi supplémentaire pour ça, pour que la région puisse aller encore plus loin que ce qu'elle fait déjà et qu'il y a effectivement à souligner. Merci, Jérôme. Madame Faroz, ou sauf si Ludovic. Madame Faroz, je vous propose, vous aviez lavé la main. Oui, bonjour. J'aimerais, j'ai entendu parler des aides à l'amélioration de l'habitat ou en rénovation qui sont accordées. Effectivement, lorsqu'on accorde ces aides, il serait intéressant de les coupler à pas mal de dispositifs. C'est ce qu'on fait déjà, notamment, par exemple, sur les toitures, où quand on refait le toit, on impose en révision des dossiers, quand les dossiers passent en commission, l'isolation. Donc ça, effectivement, c'est du bon sens. Je l'ai entendu durant la présentation. Maintenant, sur ce qu'on appelait les équipements aidés, par exemple, les campagnes de prévention, les campagnes pour les brasseurs d'air, c'est un peu compliqué puisque pour nous, les dossiers passent en commission quasiment un an ou deux avant le démarrage des travaux. Donc ça aussi, il nous faudra voir comment on peut adapter les systèmes d'aide qui sont proposés, qui sont assez ponctuels sur ce type de campagne, à nos actions d'amélioration de l'habitat. Concernant les brasseurs d'air, c'est un sujet dont on s'est déjà saisi de faire un petit moment et on se retrouve un peu confronté à une difficulté qui est la hauteur sous plafond. C'est très bête, mais malheureusement, il faut une hauteur minimale sous plafond. Et en général, on est en deçà, notamment sur les habitations collectives, en logement social. Donc ce sont des remarques qu'on accueille, bien sûr, et dont on va s'occuper pour essayer de les prendre en compte dans nos domaines d'action. Merci, Mme Farros, pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite… Alors, je vais bien intervenir, si je peux. Vas-y. Oui, donc c'est bien intervenir en appui, un des propos de Jérôme sur la partie sensibilisation, qui est effectivement importante et qui va de, je dirais, de concert avec les actions des maîtres de l'énergie. Effectivement aussi, pour remordir sur les propos de Mme Gambier de Cap Excellence, de mémoire, qui mentionnait effectivement qu'un accompagnement devait être fait lors de la mise en œuvre de certains dispositifs. Donc, on en a bien conscience. Donc, c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, le partenariat qui est constitué aujourd'hui de la région, l'ADEME, l'ADL et aussi des Farchepel-Guadeloupe, nous conduisons des actions de sensibilisation communes, effectivement, sur la sensibilisation à une meilleure maîtrise de la demande de l'énergie. Force est de constater que, je dirais que le message passe, mais il est vrai qu'il doit être encore renforcé et appuyé que nous puissions atteindre des objectifs qui sont les nôtres en matière de transition énergétique et également de MDE sur le territoire. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on mène ce type d'opération partenariale, plus d'une dizaine d'années. Nous l'avons renforcée à partir de 2020, en essayant d'interrer une campagne plus commune, on va dire multi-canals également, en agissant à la fois sur les réseaux sociaux, mais également les affichages classiques, 4x3, radio, presse et autres. Là, une prochaine étape va prochainement être franchie. Laurent l'a également rappelé en début de ce webinaire. Nous allons prochainement déployer le programme opérationnel, le programme SARI, le service d'accompagnement à la rédition énergétique. Ce programme vient dans la continuité d'un ancien dispositif qui était les conseillers InfoÉnergie, où cette fois-ci, nous aurons encore une action forte en matière de sensibilisation, d'animation sur le volet MDE, mais où la trajectoire serait même celle de la rénovation énergétique et notamment de l'accompagnement sur la phase travaux. Nous allons, je pense ici, franchir effectivement de nouveaux pas dans les années à venir sur le volet accompagnement à la rénovation énergétique, où, pour la première fois sur le territoire, le particulier pourra disposer d'un service d'accompagnement personnalisé pour la rénovation, enfin, pour ces travaux, en tout cas, en faveur de la rénovation énergétique. Donc, cet accompagnement pour aller de la phase simplement de sensibilisation conseil. Ensuite, sur, je dirais, un conseiller plus averti sur la sélection des entreprises, ou des entrepreneurs, des artisans, pour réaliser les travaux, la lecture également des devis, un suivi également pendant la phase travaux, et même un suivi post-travaux pour le suivi des performances énergétiques. Donc, c'est la première fois que tel service sera déployé à ce niveau, donc, sur le territoire. Aujourd'hui, donc, il est comporté par l'ADEME et la région en partenariat avec les structures locales de mise en œuvre. Il devrait normalement être pleinement opérationnel, nous l'espérons, d'ici, donc, la fin du premier semestre 2022. Donc, voilà un complément des propos qui ont été portés par Laurent et Jérôme, que je voulais préciser. Merci, Ludovic, pour cette précision. Si je peux me permettre. Oui, madame. Bonjour, Mariana Martel de l'ADEME. Juste pour compléter les propos de Ludovic Osmar, qui viennent de préciser la notion de programme SAR avec le service qui va se mettre en œuvre en Guadeloupe. Donc, juste pour préciser qu'effectivement, le réseau de conseillers qui va être déployé sur le territoire se fera sous la bannière, le réseau France Rénov', qui est la marque du service public de rénovation de l'habitat. Donc là, on part, ce service public qui s'est déployé au 1er janvier 2022 sous le pilotage de l'ANA va intégrer l'ensemble des thématiques qui touchent l'habitat et non pas uniquement la rénovation énergétique. Et donc, voilà, dans les prochaines semaines, mois à venir, comme l'a indiqué Ludovic, on pourra présenter au ménage guadeloupéen, effectivement, un réseau unifié qui pourra répondre sur l'ensemble des thématiques liées à la rénovation de l'habitat. Voilà, on a tout à l'heure, Madame Faroz a parlé d'amélioration de l'habitat. Toutes ces thématiques-là seront traitées suivant un parcours unifié qui est en cours de construction aujourd'hui pour notre territoire. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. Merci, Madame Martel, pour ces précisions. Merci, Ludovic, également. Ça a toujours son importance. Et donc, ma collègue Anaëlle Lowell vous a renvoyé le lien transmis par Ludovic et Madame Banoukia vers le site maîtrisantlenergie.gp. Et donc, du coup, si vous n'avez plus de questions, je vous propose de passer aux allocutions de clôture. Et Brianna, si tu es toujours parmi nous, je te propose de commencer. Alors, oui, je remercie dans un premier temps l'ensemble des participants et des partenaires pour ces apports riches et fructueux. Je félicite encore une fois le pôle d'innovation Synergie pour l'organisation de ce webinaire. Et je vous invite à suivre les actions qui sont menées par le réseau Bâtiment Durable, tout en sachant que l'ADEME reste disponible pour vous accompagner dans vos projets de transition énergétique. Merci, Brianna. Maintenant, je vous propose de passer donc à Madame Sylvie Vanoukia, donc présidente de la commission énergie de la région Guadeloupe, pour cette allocution de clôture. Je tiens à dire que le webinaire était fort intéressant. Et concernant la PPE Guadeloupe est rentrée en révision pour la période 2023-2033, nous avons lancé le 13 avril dernier le comité de pilotage. Il y a même été réuni par la suite un comité technique qui a déjà commencé à travailler sur la révision des travaux. Donc, j'ai retenu toutes vos préoccupations et qui vont être prises en compte. Et nous espérons que les choses iront très vite, très vite et en s'améliorant. Voilà. Merci à vous. Merci à Madame Sylvie Vanoukia, donc présidente de la commission énergie de la région Guadeloupe. Merci à tous pour votre participation et merci au groupement pour leur présentation. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Où j'apprends la tâche de cette fille-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada